Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Une semaine après le meurtre d'un homme aux abîmes, beaucoup de questions se posent sur la démence du SDF, a priori auteur des faits. Cédric Cornet se pourvoit en cassation, même condamné pour atteinte sexuelle. Il vise la mairie du Gosier. Les habitants de Bémao s'inquiètent. Le fameux circuit moto va bientôt être construit sur une zone protégée. 70 ans d'histoire de la santé guadeloupéenne, une exposition à vivre à Jarry jusqu'au 30 juin. On en parle dans cette édition. Beaucoup de questions se posent après la fin de la garde à vue du tueur des abîmes. Pourquoi s'acheminerait-on vers une certaine clémence face à sa démence ? Ce sont les réactions des habitants. Les enquêteurs l'ont transféré dans une unité de soins adaptée à l'hôpital. Le SDF est accusé d'avoir tué un automobiliste avec une arme blanche. Voici les précisions de Grégoire Thutman. Oui, je suis actuellement à Petit-Pérou où un homme d'une cinquantaine d'années a été retrouvé mort, égorgé, près du shopping center. Dès l'arrivée de la police, un homme a été interpellé. Il a été placé en garde à vue. Il s'agirait d'un SDF d'une cinquantaine d'années. Les circonstances d'humeur sont encore assez floues. Nous savons qu'une altercation aurait éclaté entre deux hommes. Un automobiliste cherchant à garer sa voiture, là où le SDF cherchait dans des poubelles de quoi se nourrir. Alors la bagarre a été fatale à l'automobiliste puisqu'il a été égorgé à coups de coups de clas. Les commerçants du centre commercial sont aujourd'hui en colère puisqu'ils signalaient depuis plusieurs mois la présence de ce SDF qu'ils jugeaient dangereux à la fois pour leurs employés comme pour les clients potentiels de la zone commerciale. Cédric Cornet veut un nouveau procès et se pourvoit en cassation. L'ancien conseiller régional jugé en appel a été reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur mineurs. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis inscriptions au fichier d'un délèquant sexuel ce qui ne l'empêche pas de viser avec détermination la mairie du Cousier. Camille Riroal. C'était le 8 janvier dernier, Cédric Cornet était jugé pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Un mois plus tard, le verdict tombe. Deux ans de prison avec sursis et une amende de 16 000 euros mais surtout l'inscription sur le fichier des délinquants sexuels. Cédric Cornet dénonce alors un complot et entend bien aller jusqu'au bout de ses ambitions politiques. Quand vous avez un cheval favori, on l'handicapte dès le départ pour être au même niveau que les autres pour que la cour soit plus équilibrée. Est-ce que pour autant, le cheval qui est favori ne gagne pas ? Ce sera ça la question de 2020. Quand vous savez que vous n'avez pas fait quelque chose, vous laissez les gens parler et les urnes parleront en 2020. Et moi je vous dis, j'ai bon espoir de gagner et de devenir maire du Cousier en 2020. Et la casquette de délinquants sexuels ne semble pas non plus gêner les futurs électeurs. Quand on rentre dans la vie politique, il y a des coups bas. Et là vraiment c'est un coup bas contre lui pour qu'il ne parle pas. Comme il parle, il dit la vérité et ça dérange. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de le casser par tous les moyens. Mais il doit persévérer quoi. Il y a plein d'espérance en lui parce que c'est un jeune. Et l'avenir du pays doit être entre les mains du jeune. Il faut le soutenir, il faut l'aider, il faut l'encourager. Il y aura toujours des coups bas. Dans la politique il n'y a que ça. Des coups bas gratuitement. C'est un homme net, il est passé par des difficultés mais il s'en sortira. Si Cédric Cornet rencontrera peut-être des obstacles moraux dans sa campagne, il ne rencontrera pas d'obstacles judiciaires selon cet avocat. Les élections, toutes les élections, sont soumises à un principe, c'est le suffrage universel. Si ça ne pose pas de problème aux personnes, aux électeurs, que vous soyez sur ce fichier, alors que c'est un fichier justement qui est public, qui permet, qui est accessible, qui permet à tout un chacun de savoir ce qui se passe et qu'elle a été la condamnation d'une personne. Si malgré cela, les électeurs se sont libres de voter pour cette personne, la loi qui est là aussi pour garantir les libertés fondamentales ne peut pas empêcher cela. Le gosier sera-t-il bientôt aux mains d'un maire fiché délinquant sexuel ? En attendant, Cédric Cornet a décidé de se pourvoir en cassation. Cédric Cornet qui sera invité de face à la presse lundi 20h10 en partenariat avec France Antille. Voici une décision en Guadeloupe regardée de près à Paris. Il s'agit de Parcoursup, ce nouveau système créé par le gouvernement qui attribue des places à l'université. Plusieurs étudiants demandaient la transparence sur ce système et le tribunal administratif de Guadeloupe a demandé lundi à l'Université des Antilles de rendre publics les algorithmes locaux utilisés pour classer les candidats. Reportage, Grégoire Tweetman. C'est la décision qui agite l'enseignement supérieur depuis mardi. L'université des Antilles a un mois pour communiquer ses critères de sélection des étudiants. Cela fait suite à une demande de l'UNEF, le principal syndicat étudiant, auprès du tribunal administratif de Guadeloupe. Aujourd'hui, seuls de larges attendus sont disponibles et les étudiants non sélectionnés ne disposent pas des raisons précises de leur refus. Cette décision permettra aux lycéens de mieux préparer leur candidature à l'université selon l'avocat de l'UNEF. Il y a une opacité dans la question de l'examen des candidatures dans le cadre de Parcoursup. Si nous prenons des dispositifs, par exemple, concernant l'aide au logement, toute personne intéressée peut demander la communication des modalités, des traitements, des candidatures par la CAF. Il y avait une situation complètement singulière auprès de l'université qui consiste à refuser aux candidats, donc aux personnes directement intéressées, la communication des critères d'évaluation objectifs de leur candidature par Parcoursup. Et là, aujourd'hui, c'est essentiel pour qu'un jeune qui, aujourd'hui, cherche à intégrer l'enseignement supérieur, sache réellement ce qu'il a besoin comme capacité, comme équivalence, afin de pouvoir, objectivement, intégrer la formation qu'il souhaite, aujourd'hui, intégrer à l'université. Pour le représentant de l'UNEF Guadeloupe, c'est une question de transparence dans l'accès à l'université. Il y a eu plus de 50 000 étudiants recalés de Parcoursup l'an dernier sur l'ensemble des universités de France. Et l'UNEF souhaiterait simplement comprendre quels sont les critères de sélection des étudiants à l'entrée de l'université. L'Université des Antilles est la première à recevoir cette décision. Mais l'UNEF est décidée à saisir les tribunaux pour toutes les universités qui refusent la diffusion de ces algorithmes. L'enjeu est donc national. Le président de l'université agira en concertation avec ses homologues de métropole. La question est posée maintenant. Nous allons nous réunir pour tenter de voir ce que nous proposons. Je ne suis pas contre le fait de donner des algorithmes, mais il faudrait qu'on ait une attitude commune. Il ne faudrait pas que chaque université fasse de sa façon. En attente d'une stratégie commune, l'université a déjà annoncé sa volonté de saisir le Conseil d'État pour repousser la diffusion des algorithmes. Les habitants de Bémao sont en colère. Ils dénoncent l'installation prochaine d'un circuit de moto et de karting, une construction qui menacerait directement un site protégé en pleine mangrove. L'étude de faisabilité, réclamée depuis longtemps, vient d'être réalisée. Marius Mathieu. Ce petit crabe à barbe est une espèce typique de la mangrove en Guadeloupe, mais il pourrait bien être menacé sur son propre terrain de jeu. Depuis près de 10 ans, un projet de construction d'un circuit de moto initié par la ville de Bémao menace 3,5 hectares de zone humide au niveau du pont de la Gabar. En 2016, des travaux avaient même commencé sans que les procédures réglementaires ne soient achevées. Plus récemment, une enquête publique a été ouverte par la région pour relancer le projet. Mais cette fois, certains riverains s'y opposent fermement à travers une pétition signée par près de 4 000 Guadeloupéens. Nous savons tous l'importance des zones humides en ce qui concerne la stabilisation de la côte, d'être aussi une nurserie pour les poissons, de stocker le carbone pour réguler le climat et aussi pour préserver toutes ces espèces qui sont endémiques et qui sont vulnérables. Nous savons qu'avec les ouragans qui deviennent de plus en plus violents, nous ne pouvons nier le dérèglement climatique. Donc, nous sommes tous appelés aujourd'hui à préserver les intérêts des générations futures parce que nous sommes dans un corridor écologique et il s'agit aujourd'hui de monter des projets qui puissent préserver ces intérêts. Contacté récemment, le conseil régional n'a pas encore fixé de date d'interview pour parler du projet. Si l'intérêt économique et culturel du circuit est réel, sa situation géographique pose problème. Depuis 1982, à travers le monde, les mangroves ont perdu 20% de leur superficie et cette tendance ne fait que s'accentuer. Écologie toujours, personne ne se rend compte des conséquences dramatiques des déchets lâchés, ça ou là en Guadeloupe. Oui, nous avons les déchetteries officielles, mais combien sont improvisées, non réglementaires, avec des décharges sauvages un peu partout. Quelles conséquences ? Précision, Marius Mathieu. Les traces de passage sur ce chemin sont encore fraîches. Sur ce terrain vague situé à Bémao, près du pont de la Gabar, des dizaines de kilos de détritus, gravasses et ferrailles sont jetés quotidiennement, de manière totalement illégale. Pour cette militante défendresse de la nature, la sonnette d'alarme quant à ces déchetteries sauvages en Guadeloupe doit être tirée. Les gens qui se trouvent non loin des mangroves ont tendance à jeter des déchets, des ordures. Et même ceux qui sont beaucoup plus loin avec les voitures, dès qu'ils ont accès, ils vont amener dans ces zones des électroménagers, des fois aussi des vieilles voitures. Quand ces déchets se trouvent dans la zone humide, ils nous amènent un tas de pollution, de molécules polluantes. Et comme la mangrove est une éponge, elle absorbe toutes les molécules polluantes, et bien alors nous avons donc cette mangrove qui est polluée et l'eau qui en ressort, qui va vers le lagon, vers la mer, est aussi polluée. C'est pourquoi certaines fois, on est interdit de pêcher les espèces qui vivent non loin de ces mangroves-là, particulièrement vers le grand lagon ici, le petit lagon là. Des déchets abandonnés en masse dans la nature, alors que d'autres comme ici, sont soigneusement triés dans des containers. Le CIVAD accueille six jours par semaine les encombrants de l'ensemble des Guadeloupéens. Alors pour la directrice de cabinet, la présence de déchetteries sauvages reste mystérieuse. Aujourd'hui, il n'est pas question de pouvoir comprendre que les personnes, que les usagers ne sont pas au courant de l'existence de déchetteries officielles. Il existe encore des déchetteries sauvages, des décharges sauvages, et nous sommes surpris parce que nous avons aujourd'hui en Guadeloupe des outils pour pouvoir pallier à ce type de situation malencontreuse qui dénature le paysage. Donc le particulier peut venir chez nous, quel que soit en fait l'endroit d'où il vient, et nous emmener ses cartons, nous emmener ses bouteilles en plastique, son verre, nous emmener en fait des piles usagées, donc autant de déchets qui vont être réceptionnés chez nous avant d'être orientés vers les filières de recyclage à Doca. Ce paysage serait donc la preuve d'un incivisme banalisé. En plus de polluer les sols et la nature fragile, l'abandon de déchets est passible d'une amende de 450 euros depuis 2015. Jean-Marc Ayrault a quitté la Guadeloupe. L'ancien Premier ministre était sur place pour présenter sa mission sur l'esclavage. Après Bordeaux, Besançon ou encore l'île de la Réunion, il veut faire avancer la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Marius Mathieu. 10h15, mercredi matin, quand Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, arrive au Memorial Act de Pointe-à-Pitre. L'occasion pour l'ancien ministre de François Hollande de s'offrir une visite complète du musée, l'un des plus représentatifs au monde sur le thème de l'esclavage. Le Memorial Act est aujourd'hui, en tout cas, le plus grand lieu au monde dédié à l'histoire de l'esclavage. Jean-Marc Ayrault vient visiter le Memorial Act aujourd'hui parce qu'étant donné le travail auquel il est attelé depuis maintenant près de trois ans, à savoir la création de la future fondation pour la mémoire de l'esclavage, le passage au Memorial Act est absolument essentiel, indispensable pour lui permettre de comprendre à quel endroit et à quel niveau se situe le travail de mémoire et de construction d'une mémoire collective, aussi repartir peut-être avec des réflexions et des idées nouvelles quant à la mission qui est la sienne. Si cette visite est officiellement de courtoisie, la fondation de Jean-Marc Ayrault est aussi en recherche de financement public et privé pour voir le jour. Plusieurs millions d'euros seraient encore nécessaires à son bon fonctionnement, mais pas de quoi décourager l'homme d'État. Nous y sommes presque, puisque vous savez que quand on lance une levée de fonds, il ne suffit pas de claquer dans ses doigts pour que l'argent des mécènes puisse venir. Il faut les convaincre que c'est un projet qui peut être utile à la société, qu'ils peuvent partager. Donc on a commencé ce travail et on est à peu près aux deux tiers de la cible, ce qui est pas mal. Sur 60 entreprises sollicitées par la fondation, un tiers n'aurait pas souhaité devenir mécène, comme Air Caraïbe ou Pernod Ricard. Air France, Total ou encore La Poste ont eux contribué au mécénat, mais d'autres acteurs économiques seraient encore en attente. Il semblerait que le groupe Ayotte ait promis 400 000 euros pour cette fondation. Alors ça, je vais en discuter avec eux. Je vous le dirai lorsque nous aurons conclu. François Hollande, alors président de la République, avait souhaité dès 2016 la création de cette fondation pour la mémoire de l'esclavage. Emmanuel Macron avait ensuite appuyé le choix de Jean-Marc Ayrault pour la présider. L'ambition, si le projet aboutit, sera de doter la mémoire de l'esclavage de moyens financiers. Jusqu'au 30 juin, vous pourrez visiter l'exposition qui se tient à Jari sur la santé. Elle s'appelle Mémoire de santé et retrace 70 années d'expérience et d'histoire dans ce domaine. Il faut dire que ce sujet de la santé reste en tête des préoccupations des Guadeloupéens, bien ancrées dans l'actualité. reportage de Camille Ayrault. Un cabinet médical tout droit sorti des années 70, c'est ce qu'a voulu reproduire l'exposition Mémoire de santé. 70 années d'expérience et d'histoire sont mises à l'honneur avec des articles, du matériel ou encore des tenues d'époque. Un véritable regard sur l'évolution de la médecine aujourd'hui. Ce sont des choses que les pharmaciens utilisaient très couramment et n'utilisent plus. Par exemple, ici, vous avez un très beau trébuchet. Les trébuchets étaient faits pour peser des matières pour faire les préparations. L'un de nos objectifs dans la réalisation de cette exposition, c'est que le grand public se rende compte de l'évolution de la médecine et du soin et se rende compte dans quelles conditions les gens travaillaient autrefois. Les médecins, j'ai connu un ami médecin qui a raconté, un ami de mes parents qui a raconté que parfois, il allait accoucher une femme à domicile, il était à genoux pour accoucher les femmes. Une femme qui était dans son lit qui, bien souvent, c'était de pauvres cabanes dans de très, très mauvaises conditions où les gens n'avaient pas l'eau, n'avaient pas l'électricité donc on faisait à peine tiédir quelque chose et encore, quand le médecin pouvait venir, c'était déjà quelque chose parce que sinon, c'était la matrone où elles accouchaient toutes seules. La médecine a parcouru bien du chemin depuis ces dernières années et c'est cette évolution fulgurante qui interpelle les visiteurs. Je suis venue voir comment ça se passe et je suis enchantée parce que l'histoire de l'hôpital qui commençait, l'hôpital Saint-Jules qui a commencé par l'hôpital de plantation et tout, je ne connaissais pas cette histoire. Pour d'autres, l'exposition est aussi l'occasion de raviver des souvenirs. On a tous eu des photos où nos grands-mères nous ont parlé de ces instruments, on les a vus. Je vois par exemple Flytox, c'est quelque chose qu'on a tous utilisé mais maintenant, ça a disparu, c'est la bombe maintenant traditionnelle alors qu'avant, c'était nos mémoires. Un patrimoine de santé qui n'a pas fini de se développer, c'est à se demander s'il va un jour saturer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV. – Sous-titrage ST' 501